Que la paix soit sur vous mon professeur Hannah et mes amis, j'espère que vous allez bien. Maintenant, je vais venir dans cette vidéo sur une leçon des actions mécaniques. Une action mécanique est un phénomène provoquant un mouvement ou une déformation. Exemple, un joueur frappe la ballon. Il y a ici l'acteur et le receveur et le fait. Donc, dans la photo, il y a un joueur et un ballon. L'acteur, c'est-à-dire affecté par celui-ci, donc c'est le joueur. Et le receveur, c'est-à-dire affecté, donc c'est le ballon. Il y a ici l'effet, l'effet c'est-à-dire mettre en mouvement. Ici, le joueur et le ballon mettent en mouvement car s'il ne l'avait pas frappé, il aurait été à sa place. Pour ça, on dit que le joueur exerce une action mécanique sur le ballon. Le deuxième exemple, un joueur frappe le ballon par une raquette. Il y a aussi l'acteur et le receveur et l'effet. Il y a dans la photo le joueur, le tennis et la raquette. L'acteur, c'est la raquette. Le receveur, c'est le ballon. L'effet modifie la trajectoire. Car, tant que, que quand elle frappera la balle, dans le traîner, s'entraînera et reviendra. Pour ça, on dit que la raquette exerce une action mécanique sur le ballon. Ça, c'est la leçon d'aujourd'hui. Au revoir. Sous-titrage ST' 501